bonjour bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la miss knitter la miss knitter c'est moi je suis karine vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo la miss knitter sur instagram et la miss knitter également sur ravelry avec une écriture un tout petit peu différentes voilà mais je vous mets ça là je suis absolument ravie de vous retrouver ou de vous accueillir parce que vous êtes encore bien nombreux à être arrivés sur la chaîne je vous souhaite donc la bienvenue je vous remercie de vous être abonné je vous encourage à le faire si ce n'est pas encore le cas et si vous revenez ou si vous arrivez là pour la première fois ou que vous revenez régulièrement je vous remercie également pour tous les commentaires que vous m'avez laissé à j'ai une petite invitée surprise pomme vient de s'inviter peut-être qu'elle va passer derrière moi ce sera la surprise un pomme et oui pomme étant mon charme voilà si vous êtes là depuis le début vous avez déjà vu passer pomme je la regarde ce qu'elle se faufile c'est la faufilade voilà pour ceux qui ont la ref donc je j'en étais à vous dire soyez les bienvenus oui je vous remercie également pour tous les commentaires que vous avez laissé sous la dernière vidéo je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde parce que c'était départ en vacances parce que voilà la semaine précédent les vacances est toujours fort chargé et que vous savez que j'aime prendre mon temps et que je vous lis tous au fur et à mesure tous toutes et toutes mais j'aime prendre le temps ben voilà ça n'a pas loupé un pomme et l'eau pomme et oui ben oui pomme veut venir dire bonjour je présente pomme pomme elle est matchy matchy avec ma tenue du jour hello pomme comment ça va pomme étant le petit chat le plus mignon de la terre elle a 15 ans et en fait jusqu'à présent on pensait qu'elle était malade en voiture que la voiture la rendait malade elle bavait partout c'était absolument une horreur donc on n'emmenait jamais en vacances avec nous on trouvait des gens très très sympa pour venir s'occuper d'elle oui tu veux pas que je raconte ta vie c'est ça sur les réseaux sociaux non je te comprends et en fait on s'est rendu compte enfin voilà d'habitude c'est ma maman qui s'en occupe et là on n'a pas voulu lui lui donner cette charge donc pas d'autre choix que de l'emmener avec nous aux vacances de noël et et en fait on s'est rendu compte que le problème c'était pas la voiture c'était la cage donc on a tenté le tout pour le tout sachant que le trajet vers la haute savoie est quand même assez long on l'a laissé en liberté dans la voiture oui vous êtes bien sûr un podcast de tricot je termine l'intermède avec le chat et en fait elle a été incroyable parce qu'elle a pas bougé pendant les six heures de route elle était sur son plaid on avait quand même la cage de transport dans le coffre au cas où elle se serait montré curieuse et voulant se promener etc ce qui n'a pas été du tout le cas et aller comme retour elle a été incroyable donc maintenant on a pris le pli on l'emmène avec nous et à 15 ans en fait je crois alors on dit souvent que les chats aiment bien leur confort n'aiment pas qu'on leur bouge leur repère c'est pas du tout le cas de pomme je crois qu'en fait son kiff dans la vie c'est d'être avec nous donc s'il faut faire 600 bornes elle nous suit elle fait 600 bornes voilà donc intermède chat fini elle est sortie vous êtes bien sûr un podcast tricot oui donc je disais que j'avais pas encore eu le temps de répondre à tous les commentaires mais que là je ça ne saurait tarder ça ne saurait tarder puisque c'est les vacances alors mais qui dit vacances aussi dit qu'on profite du ski alors modérément parce que en moyenne montagne la neige n'est pas fabuleuse mais néanmoins il avait neigé le week-end dernier donc on a pu profiter de la de la de la neige fraîchement tombé c'était super agréable lundi on a passé une très très belle journée et puis et puis voilà et puis on fait des balades et puis on bouquine et puis on tricote donc donc c'est chouette c'est chouette les grands enfants arrivent là on va les récupérer donc on va avoir moins de temps pour nous mais plus de temps ensemble donc tout ça c'est super bien tout ça pour vous dire que je suis super contente super contente d'être en vacances super contente d'en profiter et super contente de vous retrouver alors je ne suis pas du tout évidemment dans le set up habituel mais finalement c'est pas si mal je vous raconte même pas l'installe devant le l'ordinateur est posé sur sur une pile de fringues de l'homme j'ai le micro devant je fais des prières à vishnu pour pas qu'ils tombent enfin voilà bon mais écoutez qu'un cas ça a l'air de pas trop mal marché et il est on est en fin d'après midi les cinq heures donc on a privilégié la balade avant donc du coup et ben écoutez on filme avec la lumière qui a mais on est bien dans les couleurs je porte vous l'aurez reconnu mon ranunculus qui était un tout petit bout de machin la dernière fois quand on s'était vu parce que j'avais pas terminé le yoke donc j'ai pas de recul parce que je suis assise sur le lit mais je peux quand même essayer de vous montrer je l'ai fait cropped parce que je voulais excusez moi voilà comme ça vous me voyez je voulais exactement le porter comme ça avec une grande chemise un peu un peu liquette là donc pas de souci c'est très très bien et alors elle dit bon c'est un patron payant mais je peux quand même dire en fait ce patron vous savez qu'il est complètement modulable vous pouvez le faire comme vous voulez avec le type de fils que vous voulez après ça va jouer sur l'aisance mais initialement vous pouvez le faire long vous pouvez le faire vous pouvez en faire une robe si ça vous amuse initialement il est fait pour être porté très cropped et en fait ce qui est préconisé pardon c'est dix centimètres à partir de l'emmanchure alors la longueur voulu moins les huit centimètres de côte mais normalement la distance c'est dix centimètres et moi franchement dix centimètres quand j'ai vu le truc je me suis dit non il va y avoir un problème dix centimètres parce que quand on a un peu de poitrine et dix centimètres il passe vite dans la poitrine si vous voulez donc je voulais pas me retrouver avec un truc qui se termine là quoi donc du coup j'ai rajouté un peu mais en fait j'aurais pas dû j'aurais pas dû il s'est un crop bah oui un peu long quoi alors je porte un jean taille haute donc on se rend avec un mouchoir dans la poche avec je ne couperai pas au montage au crayon tout de suite je porte un jean taille haute mais vous voyez il arrive en haut de ma taille sachant que je suis atteinte du syndrome julia roberts vous le savez c'est à dire j'ai très grande jambe et un tout petit buste donc quand je dis que j'aurais pu ne pas ne pas rallonger la fin ne pas aller plus loin que ce qui était préconisé franchement j'aurais pu après vous faites bien ce que vous voulez j'ai adoré les manches alors les manches est ce que vous le voyez comme ça oui les manches comme ça ne sont pas droites enfin vous en faites ce que vous voulez mais si vous voulez faire les manches en biais vous avez un jeu de rangs raccourcis super sympa et moi je trouve ça génial avec un gros aï corde à la fin qui vient terminée je trouve ça vraiment très très joli vous avez une grande comme ça une grande bande je vous la montre et après je vous explique une grande bande de côte semi torse puisque vous ne seuls les mailles endroit son torse une grande bande donc de côte que vous ne rabattez pas en tubulaire alors j'ai fait je vais vous montrer est ce que vous voyez oui vous voyez là j'ai fait un rabat un rabattage c'est l'action de rabattre oui si 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 on n'a plus débat le rabat c'est l'action fini le rabattage c'est le fait de rabattre donc j'ai fait un rabattage à la russe vous savez où vous prenez les deux mailles par le brin arrière vous les tricoter ensemble et vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et ainsi de suite vous reprenez donc cette maille qui vient d'être tricotée et vous la tricoter à l'enfin par le brin arrière avec la maille suivante etc etc donc j'ai fait ce rabat là pour que ce soit on va dire un peu matchy avec la corde la voilà enfin vous faites bien comme vous voulez j'ai tricoté en aiguille 6 avec les laines de ma lucia de houlliette à savoir sa base belleza tenue en fil double avec sa base doucette donc belleza c'est un fil single merinos et mohair d'une douceur incroyable et sa base doucette c'est une base mohair et soie classique avec des pourcentages classiques 72 28 dans le coloris olivia et il est absolument magnifique ce coloris il est vraiment très très beau parce que c'est un joli kaki avec des reflets noisettes et dans le kit mohair dans le fil de soie je sais pas si je m'approche si vous allez le voir et bien dans le soit vous avez un reflet bleu vert absolument magnifique c'est vraiment c'est vraiment super ah et je vous le dis parce que je sais voilà je vous montre comme ça je porte des boucles d'oreilles qui ont été fabriquées vous vous rappelez j'ai fait des mitaines enfin en deux fois à ma copine qui est prof de ps je lui ai fait un bandeau que je vous ai montré la dernière fois et bien cette copine flot donc florence qui ne passe pas par là je lui fais des bisous virtuels mais je pense qu'elle ne regarde pas du tout mes podcasts je sais même pas si elle sait que je fais des podcasts parce qu'en fait je n'en parle à personne il ya que vous qui êtes au courant voyez c'est entre c'est entre vous et moi vous savez quand je vous dis j'ai l'impression qu'on est 12 j'ai vraiment l'impression qu'on n'est que 12 sur cette chaîne on est beaucoup plus que 12 en vrai mais bon c'est pas grave et bien flo elle fait ça alors moi je suis complètement fan c'est mon motif préféré le alors ginkgo ou ginkgo comme vous voulez vous prononcez comme vous avez envie et moi je suis complètement fan et elle fait ça et c'est absolument super et bien je vais vous mettre là elle a un petit site elle vend ses productions et je trouve ça absolument magnifique voilà donc c'est les bijoux de floyd et elle fait des choses absolument elle fait des choses très délicates et très joli et ça ne pèse pas c'est très agréable et moi qui suis allergique à tout un tas de choses j'ai pas je porte pas beaucoup de grosses boucles d'oreilles parce que j'ai toujours peur que ça me fasse des réactions et c'est comme si j'avais rien autour des oreilles voilà enfin qui pendouille à mes oreilles mais je les aime beaucoup donc voilà je vous en parle donc j'ai fini mon ranunculus on n'a pas réussi à se faire de petite visio ma corinne parce que toi tu avais ta fille moi j'ai la mienne qui arrive ce soir je sais plus on devait se faire un truc cet après-midi m'en rappelle plus bon écoute on va réussir à se trouver un petit moment de toute façon j'ai aucune j'ai aucune peine par rapport à ça je sais que le sien il est terminé depuis elle avait terminé bien avant moi moi j'avais j'avais des tests à terminé j'avais mes châles ils sont finis et c'est ça que je vais vous montrer je vais je vous montre les deux châles finis alors surtout celui qui sort alors en fait pour vous aujourd'hui pour moi demain parce qu'on est jeudi vous je pense je mettrai pas le podcast en ligne ce soir le temps de faire le montage et tout voilà pas déconner faut quand même que je tricote ce sera demain et puis vous ça change rien à votre vie en fait donc vous n'attendez pas de pieds fermes je suis très très consciente j'ai pas de problème d'ego donc je vous mettrai ça en ligne demain et demain ça tombera bien parce que ce sera la sortie le jour de sortie du châle comme un fait exprès voilà non je vous jure que je l'ai pas fait exprès donc voilà ça c'est pour le châle de moonstruck qui s'appelle le sylph et le deuxième le frida fevers shawl de trine anne lee lui sortira la semaine prochaine donc je vais vous le montrer fini là rapidement parce que parce qu'il est fini et puis bien que je le montre à quelqu'un parce que tout le monde s'en fout autour de moi donc je vais vous le montrer à vous voilà donc je vous le montrerai fini mais je m'appesantirai pas trop parce que on n'est pas peut-être pas trop censé montrer en entier et tout de suite donc je veux pas commettre d'un paix voilà ça c'est pour les pour ce qui est fini en termes d'encours et bien je suis sur le test du cousteau de ma florence de du style knitting je vous en avais parlé donc je vais vous montrer j'ai pas tout à fait fini l'empiècement mais presque il me reste pas grand chose j'arrive presque à la patte de boutonnage donc là c'est vraiment sachant qu'après c'est du c'est du en rond voilà enfin il ya encore un tout petit peu d'augmentation je crois et puis après c'est du tronc voilà donc ça va aller fort vite je voulais vous dire autre chose qu'est ce que je vous montre d'autre j'ai monté les guêtres pour ma fille romane vous rappelez je vous en avais parlé parce que ça devait être le projet de faire avec ma machine à tricoter mais en fait ça me prend tellement de temps de comprendre comment elle fonctionne cette machine à tricoter que en fait je les ai monté avant hier soir et que je suis déjà la moitié de la première donc c'est c'est un patron gratuit c'est aussi pour ça que je vous en parle et il est très sympa il est totalement débutant compatible vous pouvez y aller enfin voilà donc je vais vous montrer c'est c'est super sympa et puis je vais vous montrer du coup ce que je veux terminer et ben oui parce que je suis alors c'est là que je suis très contente je suis partie avec plein de sacs de choses qui étaient en cours en me disant oh là là karine ce serait bien que tu écluses ça et ben j'écluse voilà ça y est là j'écluse parce que entre temps j'ai 12000 projets qui me sont arrivés dans la tête et puis j'en profite là parce que ben je vais vous en parler j'ai été sollicitée pour deux samples donc de deux tricots que je vais tricoter et que je ne garde pas pour moi que je vais renvoyer à la marque donc ça je l'avais déjà fait pour e-long avec anna et donc je suis très contente c'est naticia qui m'a contacté et qui m'a de qui m'a proposé en fait deux samples et normalement je reçois les fibres genre demain donc vous pensez bien que je suis partie sans bobinoir sans rien du tout mais je vais quand même bobiner un écheveau de chaque pour faire mes échantillons et puis après comme soit quand je vais rentrer ça va être mon occupation de faire ces deux modèles très très beau donc je suis contente en plus matin m'a dit que je pouvais vous en parler dans le podcast donc elle est elle est absolument charmante je ne la connaissais que de vue vaguement je fais de gros bisous à ma cyrielle parce que je pense que c'est elle qui ne fasse pas je pense c'est elle qui nous a mis en relation c'est cyrielle elle m'a contacté et donc c'est super sympa et je c'est quelqu'un de très agréable et j'aurais vraiment plaisir maintenant la rencontrer en vrai sur les salons parce que je ne la connais pas encore voilà on n'a jamais discuté physiquement ensemble mais en tous les cas c'est quelqu'un de qui qui a l'air absolument charmant donc je suis je suis vraiment très très contente de cette nouvelle aventure voilà voilà bon on est dans le vif du sujet parce que on va pas passer notre temps à papoter quand même le sylph alors le sylph je vous l'avais montré il était sur mes aiguilles en fait je me suis dépêchée de le finir avant de partir parce que je voulais le bloquer c'était surtout ça le deuxième le petit là je vais vous montrer je les bloquais ici ça c'est oui parce que je partie avec mes tapis de blocage un chéri qui est quand même super compréhensif je peux vous assurer parce que entre tous mes sacs parce que j'ai un tout petit sac de vêtements je voilà on est une machine à laver je fais les machines pas besoin de 12000 vêtements part avec deux pantalons mettez trois t-shirts une chemise de pull c'est bon voilà l'affaire est faite en revanche je pars avec 12 sacs à projet ça c'est on peut pas on peut pas faire moins à ce pas possible bon donc il fallait que je bloque le sylph alors c'est génial parce que vous avez la couleur là pour le coup il est un tout petit peu plus foncé peut-être je vais avoir du mal à vous le montrer en entier parce que le petit bordel fait deux mètres dix d'envergure voilà voilà hop je vous le montre comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et voilà donc si je vous le montre à partir de la raide centrale on est comme ça on est comme ça on est comme ça voyez ce que je veux dire je ne peux pas j'ai pas suffisamment d'envergure c'est possible voilà donc je vais vous montrer comme ça donc c'est un chat je suis trop trop contente de vous présenter je vais me lever comme ça vous allez voilà il est génial parce que du coup il est très enveloppant avant de vous expliquer comment il se comment comment il se fait je vais vous montrer porté quand même alors moi j'aime beaucoup porter mes châles comme ça on va voir ça me pose aucun problème attendez toc mais pour vous vraiment voir tout le tout l'étendue de la chose mais magnifique je l'adore regardez moi ça regardez moi cette finition d'une petite finition en picot là à la fin sur le point mousse elle vous explique comment faire ces petites bouboules là ces petites nôtres qui sont sont trop charmantes vous avez vu le la raide centrale tout est symétrique autour de la raide centrale parce qu'elle est là la raide centrale voilà et je pense je pense que j'ai pas fait une seule bêtise sur ce châle je suis trop fière je suis trop fière en même temps ce châle vous pouvez l'appeler désirer quoi je l'ai vu sur le feed de natasha hansby donc la la designer de moonstruck et en fait j'ai dit faut que je le fasse quoi alors évidemment si j'avais pas été prise pour le test j'aurais fait comme tout le monde j'aurais attendu j'aurais acheté le patron c'était pas une calamité mais j'étais vraiment vraiment ravie de le faire pendant le test alors elles se connaissent super bien les filles il y a des américaines il ya des allemandes il ya des enfin voilà il y avait toutes les nationalités sur le test elles sont très bavard parce qu'elles se connaissent donc elles se congratulent régulièrement etc et moi j'étais un peu j'étais la newbie un peu sur le test et bah oui non ça ça me fait des trucs comme ça quand je fais un pouce bon c'est pas grave vous avez un pouce donc j'ai été la petite nouvelle et j'étais je vous avoue j'étais discrète quoi je n'osais pas trop bon c'est toujours un peu délicat mais en tous les cas une ambiance super sympa hyper bien accueillie enfin franchement je suis pas hyper fan des des tests sur avelle riche vous en avez parlé parce que c'est des échanges c'est pas hyper spontané vous avez des réponses la personne qui se connecte en général elle répond à plusieurs postes d'affilé et en fait il faut regarder à quel poste c'est pas du tout intuitif vous n'avez pas le message de départ auquel la personne répond donc c'est pas en moi ça c'est pas ce qui me plaît le plus mais bon là franchement c'était hyper sympa natacha alors elle c'est pas elle qui anime tout le tout le fil elle a des elle a des il ya des personnes qui sont qui sont délégués pour le faire et qui sont absolument charmantes et puis on sent que voilà il ya des testeuses qui sont là sur tous les projets elles se connaissent très bien il ya déjà une confiance etc donc on est un petit peu là sur la pointe des pieds mais c'était hyper agréable à faire comme test voilà donc vous pouvez le porter bien comme vous voulez vous pouvez le porter je vous montre quand même sur les épaules ce que l'envergure de la bestiole fait que vous n'êtes pas vous n'êtes pas en reste voyez ce que je veux dire mais regardez ça comme c'est beau ouais même vous faire un petit coup de outlander vous savez je suis quasiment sûr je n'ai pas essayé mais attendez et et vous l'attaché derrière vous savez ça passe hein allez hop atlant outlander on est parti non mais bon tout ça pour vous dire que vu l'amplitude vous en faites ce que vous voulez vous pouvez un peu madame irma regardez pas mal comme une vignette peut-être il va pas me la proposer en vignette j'ai toujours pas compris le système des vignettes des fois je reste comme une andouille comme ça figé pendant 30 secondes en me disant ça va me faire une super vignette la vignette elle vient jamais bon c'est pas grave donc ce châle absolument magnifique parce qu'il fait quand même son petit effet vous avez vu les points hop là je vous montre juste sur une bordure comme ça vous voyez mieux donc voilà il est incroyable parce qu'il est il est facile à faire c'est à dire on obtient vite un effet absolument incroyable alors qu'il n'y a pas de grosses difficultés techniques alors vous commencez par le début voilà vous avez un petit montage très très classique vraiment super facile vous montez tant de maille et puis après vous augmentez et au fur et à mesure que vous augmentez vous commencez à placer le motif en fait je devrais vous montrer comme ça parce que c'est comme ça qui pousse le châle on est bien d'accord voilà vous commencez à placer ce motif ce motif de feuille là que vous voyez ici qui est un motif de feuille qui se fait avec des mailles allongées et tirées vous venez piquer dans une maille et vous venez tirer la maille sur votre aiguille vous la tricoter etc etc et le motif est différent ah bah mince je vous ai perdu j'ai pu le retour je suis toujours là le motif est différent à droite et à gauche et tout vous est super bien expliqué natacha elle met une vidéo dans le patron elle vous montre comment on fait alors je peux pas vous dire que c'est complètement débutant compatible parce que si vous savez faire que des mailles endroit et des mailles envers c'est ce que disait manu dans son dernier podcast bon après elle disait et maintenant elle sait que le dernier là le jean-hugues je crois il n'est pas débutant compatible ça y est maintenant elle est certaine mais c'est toujours effectivement je suis tout à fait d'accord avec elle c'est super difficile de dire est ce que c'est débutant compatible ou pas d'ailleurs je crois que quelqu'un m'a posé la question dans un commentaire auquel j'ai pas encore répondu peut-être sur ce sur ce châle là je sais plus je vais vous en reparler pour moi si vous êtes motivé comme disait manu oui c'est débutant compatible parce que parce que tout est guidé tout vous est expliqué et finalement vous allongez des mailles vous les tricotez il n'y a pas pas un truc technique hyper dur c'est pas comme si vous aviez 12 km de brioche enfin voilà il y a trois échevaux alors moi je les tricoter en qualité inès de willy sim alors inès c'est un fil un petit peu particulier c'est une single avec du mérinos et du lin dedans ce qui crée vous voyez donc c'est le coloris positano qui est un bougain villiers en quelque sorte et mais vous voyez par moment vous avez des petits reflets blancs et ben en fait ça c'est le lin qui crée cet effet là et ça lui donne c'est franchement ça lui va très bien et d'ailleurs natacha unsby l'a pas tricoter dans la inès mais elle a tricoté dans un fil single qui est qui contient de la viscose enfin il ya une part végétale en fait dans sa laine et c'est une signal donc aussi et ça ressemble beaucoup donc voilà vous êtes vraiment guidé il ya trois échevaux dans ce châle il me reste vraiment une petite boulette j'ai consommé j'ai ma fiche ravelerie est à jour j'ai consommé 279 grammes je crois de de inès sachant que c'est de la 366 mètres 100 grammes puisque c'est une single donc vous voyez c'est pas il a une très très belle aisance enfin une très très belle envergure une très très belle dimension pour un châle qui consomme pas énormément au final et au début moi je me suis dit vu l'envergure du truc avec les motifs je voyais tous les petits motifs chiadés puisque vous avez d'abord donc le motif de feuilles que vous voyez là donc au début il est disparate un sur votre châle voyez et puis après il est plus dense et peu pour terminer il se raréfie encore un petit peu voyez on retrouve l'alternance du début pardon voyez pas ma bouche on retrouve l'alternance du début et après vous installez le motif de feuilles le de fleurs excusez moi voilà et le motif de fleurs se répète cinq fois mais en fait c'est pas long c'est rigolo à faire et franchement c'est un châle sur lequel on ne s'ennuie pas qu'on peut promener parce que franchement le je dis pas que tout se mémorisent dans la dentelle moi j'avais tellement peur de faire des bêtises que vraiment j'ai suivi au rang par rang pour être sûr de pas faire d'ânerie mais franchement on lit facilement son tricot il n'y a pas il n'y a pas vraiment beaucoup de problème j'adore je trouve qu'avec le kaki c'est super beau vraiment vous savez alors rose et le vert je suis fan mais je vais me faire un jeté de châle à la didier à propos de didier j'ai gagné un concours non mais attendez un truc de folie j'en revenais pas et ça fait une semaine que je suis en train de me faire saigner les yeux sur l'écran d'ordinateur qu'est ce que je prends 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 parce qu'en plus j'ai une très bonne amie qui se reconnaîtra qui m'avait fait une belle carte cadeau pour mon anniversaire chez didier au fil d'horus et je vais voir si je peux combiner la carte cadeau que j'ai gagné la carte cadeau de mon anniversaire d'ailleurs didier je sais pas si tu passes par là mais si jamais tu passes par là je sais pas si c'est possible voilà donc je suis en train de je veux me faire une très belle commande parce que je veux profiter de cette carte cadeau et de la carte cadeau de mon ami pour m'offrir plusieurs échevaux moi mettre ma part à moi je papa juste ce que j'ai eu en cadeau en fait mais je vais en profiter pour me faire une très belle commande donc je veux pas me précipiter voilà donc je suis en plein de réflexions genre rêve la nuit comment vous dire bon bref j'adore ce châle je vais me faire un jeté de châle comme ça je crois que je vais le garder c'est un petit côté indien je pourrais le porter en sarie je sais pas n'importe quoi cherchez pas c'est l'art de la montagne on va dire que c'est normal tout va bon voilà donc pour le sylph qui sort aujourd'hui et qui est une merveille alors si vous avez trois échevaux qui se battent en duel chez vous et dont vous savez pas quoi faire surtout n'hésitez pas foncé moi je m'en fous j'ai pas d'action vous n'êtes pas obligé d'acheter mais quand j'aime je le dis c'est sophie au fil de la ruche qui dit ça elle dit c'est quand j'aime pas je le dis pas ben voilà parce que dire les choses négatives ne font avancer à rien dans la vie au pire ça vous soulage sur le moment ça blesse les autres et c'est absolument pas constructif donc quand les choses ne me plaisent pas je ne dis pas quand les choses me plaisent je le dis parce que parce que ça fait toujours plaisir d'entendre des choses sympathiques donc donc lui il me plaît mais il m'a plu je dis ça a été un coup de foudre et je pourrais le refaire mais je pense que je vais le refaire d'ailleurs je pense que c'est un modèle va pas dans ce coloris là mais qui pourrait beaucoup plaire à ma maman je pense parce qu'elle y prend goût la demoiselle au truc tricoté main dans des belles laines donc ça je pense que c'est quelque chose qui pourrait sauter sur mes aiguilles je pourrais le refaire pour ma maman si vous m'autorisez j'attrape mon thé c'est surtout que je viens de me souvenir que j'en avais fait un et que je l'ai pas bu du tout ça va c'est pas encore trop froid le deuxième donc j'ai terminé c'est le frida fever shawl de trine anne lee qui va sortir alors lui sortira enfin c'était fin du test le 22 donc je pense qu'il va sortir le 23 c'est à dire dans une semaine donc encore un petit peu de patience je vous avais dit c'est un châle alors vous avez dit c'est un châle à un écheveau moi j'ai utilisé 110 grammes de single donc un tout petit peu plus d'un écheveau sachant que vous faites bien le nombre de répétitions que vous voulez mais moi pour faire le nombre de répétitions qui étaient indiqués dans le patron j'ai utilisé 110 grammes alors là vous voyez il est bloqué il prend toute sa dimension alors ça c'est la pointe large en fait vous voyez il est comme ça c'est un châle triangulaire au plus large il est comme ça donc c'est un petit projet qui se trimballe partout c'est vachement sympa et alors à bloquer par contre c'est un peu chiant parce que c'est très 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 long voyez ce que je veux dire quand je vous dis très 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 long c'est très 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 long voyez donc là le l'idée c'est de le porter mais comme ça en plus vous allez le voir vous allez pouvoir voir le motif c'est de le porter comme ça et puis après de faire des tours et comme ça il ne bouge pas regardez ça comme c'est beau vous avez vu j'adore alors l'avantage c'est quand je suis assise vous voyez la vraie couleur voilà c'est le donc je les tricoter dans la base yak 120 de une louvre dans les bois c'est le coloris brosséliande qui est très très beau vraiment magnifique c'est une c'est une naine single avec du mérinos du yak et de la soie et la particularité de ces échevaux alors je crois que justement je crois que didier maintenant en fait aussi au fil de russe c'est que ces échevaux font 120 grammes donc vous avez 480 mètres par échevaux ce qui est ce qui est assez sympa quand vous en enfin vous pouvez réduire du coup on n'est pas parfois vous savez on passe le cap de la quantité pull pour pas grand chose en fait et donc là du coup c'est avantageux alors de la même manière j'aurais pu continuer à faire manger alors là pour le coup il aurait été vraiment grand mais là j'aime vraiment beaucoup la longueur parce que le fait que je puisse l'enrouler fait qu'il se positionne bien et qui ne bouge plus voilà on n'a pas l'effet juste bavoir parce que vous avez suffisamment de profondeur quand même pour qu'ils se mettent en place correctement et je le trouve vraiment super c'est un petit point je sais pas comment il s'appelle ce point point de puissance libre point je sais pas trop quoi qui vient structurer donc vous l'avez sur la bordure en fait vous avez cette cette bordure là en dentelle qui se répète tout le long du châle voilà comme ça tout le long du châle vous avez fait faut que je vous montre dans l'autre sens non karine avec des bouclettes mais presque un comme ça voilà on va y arriver on va y arriver voilà donc ça ça se répète tout le long de la bordure est un intervalle régulier vous mettez en place dans le bon sens voilà vous faites une rangée de ce petit point fleuri là qui est très 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 joli voilà vous avez une très jolie fin de bordure aussi très sympa avec un le point qui se répète et un high cord et ça vous fait des petites vagues comme ça je vous rappelle la couleur c'est ça c'est pas pas c'est pas vert pisseux comme ça voilà plutôt comme ça donc voilà pour le févre le frida févre chaul pardon qui va sortir à la fin du mois de février voilà voilà donc ça c'était les deux châles qui étaient sur mes aiguilles qui sont terminés ça veut dire que j'ai le droit de faire d'autres châles voilà voilà sachant que dans les choses que j'ai à terminer mais je vous en parle après mais dans les châles que j'ai à terminer j'ai surtout mangé au gradient et là il faut faut que je m'y mette surtout que sophie m'a lancé un défi donc hop petit message de mon homme qui était parti en ski de rando j'ai pas de nouvelles depuis le début de l'après midi on a eu des avalanches sur piste là où on est donc je m'inquiétais un petit peu mais visiblement il est toujours vivant il avait juste oublié le portail dans la voiture et bah écoutez je suis rassuré voilà voilà donc je suis sur le cousteau comme je vous disais je suis la reine pour perdre des mailles donc voilà je le tricote j'adore cette couleur ça va me passer hein mais je suis et je suis encore sous le coup de l'extase je le tricote alors faut que je me recule pour que vous ayez à peu près la bonne couleur à peu près c'est un petit peu plus foncé que ça je le tricote je le tricote pardon dans la base bambou du style knitting c'est difficile de vous montrer parce que je suis pas un très très grand câble voilà donc sa base bambou c'est mérinos et bambou comme son nom l'indique j'ai plus les proportions mais je crois que c'est un 90 10 il me semble je le je l'ai commencé je vous avais déjà montré sur instagram mon combo de couleurs et je vous l'avais montré aussi dans un précédent podcast je le tricote dans le coloris tokyo et comme il est un peu je sais pas il est un peu il des marinières puisqu'après vous avez des bandes contrastantes qui vont apparaître mon amour coloris contrastant ce sera elsinki voilà donc je suis absolument ravie on le tricot on le tricote donc avec un jeu ce sont des côtes plates brisé une sur deux fin il ya tout un tout un jeu alors ça c'est pareil ça se mémorise incroyablement au début je me suis oh là là attend le rang d'augmentation ça tous tricote à l'endroit le machin là il faut alterner que les mailles envers pas du tout une fois que vous avez compris la gymnastique moi je sais que je fais mes augmentations sur les rangs je tricote tout à l'endroit c'est ça devient automatique et le râle les raglants seront tout seul quasiment tout seul sachant que il ya trois jours j'en étais au col voilà donc voyez ça avance bien je fais une taille 3 bon je n'ai qu'une taille 3 mais c'est ça avance bien ça avance bien c'est un tricot hyper plaisant et j'ai hâte d'arriver donc à la pâte de boutonnage là qui va se tricoter ici par dessus j'y arrive bientôt j'y arrive laurent j'y arrive non non mais c'est bon je l'avais dit la dernière fois fin la semaine dernière j'ai dit ne t'inquiète pas je n'ai fait que le col c'est vrai je n'avais fait que la bande de col et en me disant j'ai il va y avoir les vacances mais je sais qu'en vacances j'ai un rythme j'ai un bon rythme voilà donc donc cousteau je vous le montrerai puis je vous montrerai mieux avec une meilleure lumière quand vous verrez bien la couleur parce que là vous voyez pas bien tokyo mais et je vous l'avoue je veux vous la montrer mieux parce que c'est un semi solide un marron absolument magnifique avec des nuances un peu rosé et ça vaut le coup d'oeil quand même c'est un peu c'est un peu moche de vous le vendre comme ça avec la lumière artificielle derrière moi c'est pas c'est pas terrible voilà pour les encours oui je parlais des guêtres donc ma numéro 2 romane ma grande fille d'amour parce que j'ai des grands moi oui c'est vrai je me présente pas toujours j'ai trois enfants j'ai trois filles moi même j'ai 49 ans j'ai une grande fille de 25 ans qui arrive ce soir là en vacances avec nous j'ai une deuxième grande fille de attendez je dis pas de bêtises qui va avoir 21 ans là et j'ai donc je suis en train de chercher je suis en droit de compter et j'ai une troisième fille salomé donc et qui a 14 ans et qui elle est avec nous un forcément mais sachant que la même numéro 2 elle est en troisième année de licence de droit et qu'elle est bloquée à paris et qu'elle n'a pas pu venir avec nous donc bon voilà donc et ma grande grande elle 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 est en train de terminer ses études de kiné à orléans voilà maintenant vous connaissez tous et vous savez qui je suis donc ma numéro 2 romane qui est ma fâche et c'est une fashionista elle adore alors tout sur vinted parce que c'est une étudiante donc elle fait comme elle peut elle est en circuit court elle vend ses fringues elle en rachète elle les rares qu'elle me demande des sous pour acheter des vêtements si un manteau des chaussures enfin voilà du gros du gros truc quoi mais sinon elle est en circuit fermé en économie fermée elle vend et elle rachète des trucs de marque parce qu'elle adore enfin voilà mais mais tout en interne voilà donc elle est pas du tout coûteuse et j'aime beaucoup le concept et là je l'avais déjà tricoté une ou deux pièces donc c'est officiel elle m'a piqué ma bombèque rose fluo je l'a adopté elle lui va très très bien ceci dit mais on fera une frappe de la garde alternée et elle m'a demandé et puis je lui avais déjà tricoté un caramel sweater de petite nitte dans une très très belle base de une ouvre dans les bois sa base mérino cachemire et soie donc autant vous dire un doudou et là elle m'a demandé des guêtres alors je vous avais dit les guêtres je voulais me servir de la machine mais en fait c'est des côtes de deux donc le temps que j'arrive à me servir de la machine de la double fonture arriver à faire un tube mais je lâche pas l'affaire parce que je veux me faire des chaussettes donc je ne lâche pas l'affaire réussir à faire un tube comprendre comment on fait les mailles en droit et mailles envers faire des côtes et faire des augmentations si carine t'es mignonne mais t'es un peu ambitieuse donc tu as aussi vite fait de prendre tes chiaou t'es mini circulaire et de les monter ce que j'ai fait voilà donc je lui tricote un modèle hop en lima parce que c'est elle qui m'a demandé m'a dit oui ça c'est très bien en fait elle avait vu mon aidan et la laine lui avait bien plu et je dis tu vois c'est l'alpaga ça donne un petit pardon ça donne un petit côté poilu comme ça elle m'a dit c'est parfait ça j'aime beaucoup elle les voulait cru pour que ça passe avec tout et voilà donc c'est parti et elle les voulait pas trop grande bon je cherche bon je commence par chercher les modèles gratuits en me disant peut-être je trouve un truc sympa et on est tombé sur un modèle de pearl saw donc c'est toute bête de devant c'est des bêtes guêtres en côte de deux je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté à la chose voilà voyez ça rentrait bien vous faites un montage en l'ontel question je peux vous en parler parce que c'est un modèle gratuit donc bien évidemment je vous mets le lien en bas dans la barre de description de la vidéo vous retrouvez tout il n'y a pas de souci et en fait ce qui fait l'originalité du modèle c'est l'arrière alors est-ce que je vais réussir à vous montrer voilà en fait des deux côtés de votre marqueur des deux côtés de votre marqueur en fait vous alternez c'est ça que j'ai du mal à faire encore vous avez un jeu d'augmentation augmentation qui part par là et ensuite vous augmentez donc à gauche et après vous augmentez ici 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 comme ça j'y arriverai jamais ça je vous jure j'y arriverai jamais c'était mieux sur l'ipad parce que je j'avais j'étais pas inversé en fait bon bah c'est pas grave c'est comme ça donc voilà vous faites des augmentations de part et d'autre sachant que vous avez des augmentations d'un côté vous faites huit rangs de deux côtes de deux classiques sans rien augmenter vous augmentez de l'autre vous augmentez de l'autre côté c'est à dire de ce côté là vous faites à nouveau huit rangs etc etc et vous faites ça quatre fois en tout c'est à dire quatre fois une augmentation gauche une augmentation droite séparée de huit mailles pour obtenir la version courte c'est à dire qu'il fait une quarantaine de centimètres c'est ce que m'a demandé romane donc en fait sur l'arrière de votre mollet vous allez avoir un joli jeu comme ça de motifs géométriques avec les augmentations et je trouve ça hyper sympa voilà donc c'est tout bête dans le modèle original ils font ça avec un mélange classique vous savez mérinos plus un fil de mohair et soie c'est à dire alors on dit un échantillon des cas mais en fait ça fait pas des cas une fingering plus une lace ça fait du sport mais pour moi mais oui ça se tricote comme une des cas ce qui fait que je vais moi je vais avoir un résultat un peu plus épais un peu plus dense mais celle qu'on voit là sur le modèle ils ont réalisé en plus en plein de coloris différents c'est vraiment magnifique elles font plus doudou elles font voilà mais mais je trouve que la lima était un bon choix romane a eu raison parce que je lui ai montré chez calidou alors je vous avoue pour des guêtres voilà on est passé chez drops hein elle je lui ai montré et en fait dans les échantillons des cas on se retrouvait facilement sur ce genre là sachant qu'elle voulait pas un effet trop poilu donc elle m'avait elle voulait pas un mélange avec du kit silk donc je suis partie là dessus et je les ai démarré avant hier soir oui sachant que je ne tricote pas que ça je suis sur le cousteau donc ça en fait je tricote même pas je tricote même pas à la maison assise dans un fauteuil ça c'est mon tricot nomade c'est à dire que j'ai pris de plus en plus l'habitude de tricoter à l'extérieur mais alors quand je dis tricoter à l'extérieur on va chez cultura moi je suis dans les rayons je regarde les livres etc et je tricote je peux pas tricoter un pull on est bien d'accord en revanche puis les chaussettes sauf des chaussettes à la vanille mais en fait ce genre tricote peu moi j'aime bien du coup quand il ya un peu d'originalité etc sauf là je vais tricoter c'est ma julia que j'embrasse très fort julia de raconte moi un tricot avec isa saint germain au canada si vous ne les connaissez pas foncez les regarder parce que c'est je les adore c'est un petit bijou à l2 julia m'a très très gentiment offert le patron basseu y est le nom le nom m'échappe d'un pas d'un je vais vous mettre la photo là alors je me pousse comme ça pour vous mettre la photo et ben voilà ça m'échappe je vous mets là le nom des chaussettes qui ont un talon très particulier alors le truc c'est que je prends pas assez le temps de faire des chaussettes donc je l'avais mis je l'avais mis patron dans ma wishlist en me disant bon ben je le range là en sachant que un de ces quatre j'achèterai patron quand je serai prête à les tricoter et là là j'ai très envie de les monter depuis que je les ai offertes en fait des fois ça déclenche des trucs parce que je n'étais pas du tout une urgence et je les avais vraiment mis en me disant il faut pas que j'oublie ce patron à l'occasion il faut que je me le il faut que je me le prenne pour les tricoter le problème de les quand je les achète en avance c'est que souvent je les oublie et que je ne les tricote pas donc c'est une c'est une fausse bonne idée donc du coup voilà je mise à part des chaussettes classique dans les choses zéro cerveau tout petit projet que je peux tricoter en me baladant et ben là les guêtres c'est absolument parfait donc très honnêtement je mets la pelote dans je mets la pelote dans mon sac à main et je tricote comme ça je les ai en main et en fait plus vous vous en fichez et moins les gens vous regardent de faire et vous regarde comme une extraterrestre et là on est allé faire une balade avec salomé autour du lac etc et j'avais mon tricot je tricotais en marchant et en fait les gens ne vous regarde pas comme comme pour vous c'est complètement naturel pour vous en fait les gens s'en moquent et quand bien même les gens s'en moqueraient pas ça me ferait une belle jambe voilà donc pour vous dire je suis à peu près à la moitié et je pense que ouais vous voyez il me reste reste un plus petit peu de ma pelote j'avais acheté quatre pelotes pour faire les deux guêtres on va voir ce que ça va donner je me dis que je vais peut-être quand même allumer la lumière du haut parce que là vous écoutez là j'allume et tout ce que je pouvais dans la chambre donc moi j'aime pas trop la dernière ça me donne un aspect bleuté un peu chelou mais bon on reste comme ça on termine comme ça alors on termine avec quoi avec ce qu'il va falloir que je fasse que je termine si je me mets comme ça ça cache un peu mon géo gradient de monsieur ouest qui est donc toujours sur mes aiguilles avec le motif original donc si vous êtes heurtés etc et bien écoutez détourner le regard parce que parce que je ne sais pas comment vous montrer sans vous montrer le motif central voilà donc j'avais un dégradé dans les tons aubergines mauve enfin parme une laine avec des speckles vert et mauve et puis un écrus voilà voilà et donc en fait là ici c'est l'indice 2 je vous en avais parlé c'était à la toussaint je m'en rappelle à noël je crois pas que j'ai tourné à noël ici non je crois pas j'ai tout juste commencé l'indice 3 faut juste que je retrouve ou un pour pouvoir vous montrer mais ça va bien se passer oui voilà ça y est je l'ai donc quand je dis tout juste c'est vraiment tout juste vous voyez donc il faut que je reprenne ça et que je m'y remette ardemment voilà pour pouvoir avancer mon super chale de ouest que je veux terminer impérativement puisque j'en ai d'autres à faire et que sabrina à qui j'envoie de très très gros bisous m'a offert le dernier le fiber fest fest fiber non fiber fest show dont de ouest et que j'ai alors j'ai pas le combo avec moi je me balade pas avec toutes mes laines mais alors je sais exactement avec quoi je vais le faire quasiment mais ça ça peut changer mais quand même je pense donc donc je suis hyper motivé pour reprendre celui ci et l'avancé au maximum pour pouvoir passer à un autre et puis aussi parce que ça bouffe du câble et ça bouffe de l'aiguille trois et demi l'air de rien donc donc voilà j'ai un peu hâte de me remettre à celui ci et un autre chale que je dois finir impérativement pour libérer du câble aussi et parce que j'ai très très envie de mettre vous vous rappelez je vous avais dit que j'étais sur promenade en écosse c'est aussi pour ça que j'ai pas candidaté pour moi il s'appelle celui qui est en test en ce moment une brioche pour le thé une brioche pour le thé je crois il me semble qu'il est beau comme tout j'ai vraiment hésité bon et puis j'ai dit non c'est pas raisonnable tu as plein de chale à finir donc propre de vous le montrer la voyez je suis en amour à nouveau voilà et ben je vous montre je vous montre à l'envers non je vous montre à l'endroit n'y a pas de souci hop j'en suis où j'en suis là voilà donc je suis à nouveau en plus sur une partie de points mousse donc je crois que je suis sur la dernière section de dentelle je vous montre comme ça d'accord il me semble donc là j'ai encore une rangée de points mousse enfin une section de points mousse en coloris principal je crois qu'après j'ai à nouveau de la dentelle en fox en galactic fox je vais vous expliquer les laines après c'est à dire dans le rouille là et je dois terminer par une section de points mousse en coloris principal je crois et après j'ai la bordure en lace en mohair et soie donc je suis vraiment sur la faim je suis vraiment sur la faim c'est c'est un petit coup de pied aux fesses mais quand je dis petit coup de pied aux fesses c'est parce que j'ai plein de trucs sur mes aiguilles je l'adore je l'adore il est super agréable à faire laetitia je ne sais pas si tu passes par là mais franchement j'adore j'adore voilà je l'avais déjà dit la dernière fois mais c'est vrai quoi j'ai presque pas assez de brioche pour moi avec un tout petit peu je me suis dit il y en aura d'autres non il n'avait qu'un petit peu mais j'adore j'adore tout est beau tout est beau tout est beau tout est beau alors la laine j'avais acheté un combo vous la voyez pas très très bien c'est plus profond que ça j'ai arco irisien ça c'est le coloris lali broc et le et le coloris contrastant donc ce que vous voyez là ce beau ce beau roux très nuancé très lumineux c'est galactic fox et bien évidemment bah je ne l'ai pas là mais comme préconisé dans le dans le dans le patron en fait j'ai la bordure enfin j'ai le mohair et soit en galactic fox assorti voilà donc j'avais acheté le kit en fait ludivine de chère coirisienne avait fait des kits au moment de la sortie du promenade en écosse et quand j'ai acheté patron j'ai acheté le j'ai acheté le kit dans la foulée en fait c'est un peu la faute de vanessa fille à paillettes qui m'a qui m'avait tagué sur un autre coloris un autre combo et on va me dire je te vois trop bien non oui parce qu'il y avait du prune et du vert et du rose enfin voilà et je vais ah non mais moi c'est celui là que j'ai vu et effectivement je voilà j'ai pas du tout regretté la dentelle est magnifique c'est joli c'est joli c'est joli je le vois en fait là on vous le montrant en le posant comme ça et je le redécouvre je le redécouvre et dentelle ne sont pas identiques donc à chaque fois c'est beaucoup de bas c'est une surprise là vous avez bien les couleurs c'est beau c'est beau vraiment c'est moi je suis désolé c'est pas parce que c'est moi qui les fait c'est parce que les laines sont belles et le motif est beau j'ai pas de j'ai pas j'ai aucune autosatisfaction par rapport même à et la brioche à l'envers là comme c'est beau c'est magnifique voilà voilà donc lui je le reprends avec grand plaisir pouvoir vous l'achever on n'en parle plus un bel et là ma petite boîte de chercher une petite boîte de marqueurs mais c'était là d'accord voilà absi puis j'ai apporté aussi dans les trucs à finir assis dans les trucs à finir mais je vous montre pas parce que là j'y ai pas touché les deux un des trois des trois je joue une tête à claque j'ai apporté mon métamorphique sweater de andrea maury parce que je vais lui finir ses manches il va même pas comprendre ce qui va se passer il va fermer les yeux le lendemain il aura des manches j'ai pris mon sigilet de alice hammer que je veux absolument avancer aussi mais j'y ai pas touché donc je vous le remontre pas parce qu'il a pas bougé depuis la dernière fois et j'ai pris aussi mon calias vous savez la veste de d'isabelle kramer que j'ai commencé avec la mérinos de florence qu'elle avait teint pour moi donc voilà j'aimerais bien pouvoir avancer ses projets avant le retour et avant de vous allez me dire ça fait beaucoup de projets avancés je sais je sais je sais j'arriverai pas à tout faire mais je ne sais pas me fixer d'objectif je n'ai pas de petits carnets avec des non pas que je trouve ça inutile au contraire je suis très admiratif des gens qui font ça sophie elle fait ça christelle à qui je fais des très gros bisous aussi elle fait ça rêver sa vie en couleur elle a un petit carnet note elle voit elle visualise en fait l'avancée des tricots et la proportion de chacun des tricots et moi je trouve ça génial mais je sais pas faire ça je pense que c'est mon cerveau d'hyperactif qui est très difficile à dompter c'est à dire que en fait tant que je dors pas je fais des trucs quand je dors j'ai vraiment l'impression de louper des choses dans ma vie et dès le matin ça recommence quoi donc c'est épuisant pour les gens qui sont autour de moi j'ai un chéri très compréhensif mais ça peut être épuisant voilà donc je sais que j'aurais pas le temps de tout faire a priori mais dans l'idée j'aimerais avoir des journées doubles et pouvoir toucher à tout et pouvoir tout avancer on verra bien ce que ça donnera voilà mais je veux avancer au maximum comme je vous le disais avant que n'arrive demain mais je pourrais pas à tout tricoter demain attendez je vous reprends parce que voilà vous aviez disparu je ne pourrais pas tout tricoter enfin dès demain parce que j'ai pas pris mon bobinoir donc voilà mais je vais bobiner à la main un écheveau chaque pour faire mes échantillons mais là les fibres de chez naticia vont arriver et les deux modèles que je vais tricoter alors sont le premier ce sera le bachir d'ali sammer qui est magnifique je vous mets là une petite photo ici le bachir très très beau je sais pas encore dans quel coloris elle va elle me l'envoie je enfin quel quel coloris elle a choisi pour la fibre qu'elle m'envoie et je tricote le comment s'appelle-t-il j'ai oublié de pollen de pauline ch pollen ch j'ai oublié mais je l'ai je l'avais repéré tout de suite à sa sortie ce modèle avec un col carré un empiècement brioche enfin voilà je l'avais repéré mince j'ai envie de vous dire pavlova mais je suis sûre que c'est pas ça bon bref je vais vous le retrouver je vous le mets là voilà et puis vous verrez de toute façon puisque mathilde m'a m'a gentiment autorisé à vous montrer l'avancée des samples voilà pour le tricot je crois qu'on a fait le tour je crois qu'on a fait le tour j'ai j'ai pas eu le temps de regarder tous les podcasts que je voulais j'ai regardé les tricopines habituelles avec leurs avancées j'ai encore le dernier épisode de non j'ai regardé le dernier épisode de sophie elle en a sorti un ce matin non non j'ai regardé le dernier épisode de sophie je suis en retard chez christelle rêver sa vie en couleur donc il faut elle est dans mon programme j'ai regardé les péripéties d'une belette lucie que j'aime toujours autant qui comme tu m'auras là donc si elle passe par là ma lucie je te fais des très 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 gros bisous et et des gros bisous de courage voilà et puis tu nous reviens quand tu peux et puis et puis je t'embrasse très très fort et j'ai regardé j'ai regardé plein de monde dont je me souviens plus avec ma tête de moineau et puis j'ai regardé sur la télé parce que quand on est à la montagne là on n'a pas le même fournisseur d'accès et là j'ai youtube sur la télé donc j'ai pas toujours commenté il faut que je repasse sur le téléphone c'est aussi pour ça que je m'en souviens plus très bien et ben j'ai regardé quelqu'un d'autre mais je sais plus qui mais si je regardais manu avec ses en cours qu'elle avait dit qu'elle en prendrait plus mais qu'en fait elle en a repris et que c'est très bien comme ça qu'elle a une comment elle s'appelle la west west christmas west side blanquette j'ai oublié ça a un nom à coucher dehors couverture de noël en jacquard elle est phénoménalement belle je sais pas elle avait dû la montrer une fois dans un podcast mais je m'en souvenais plus en tous les cas j'avais plus souvenir des couleurs et les couleurs qu'elle a choisi sont pas du tout noël et sont et c'est magnifique c'est juste magnifique donc voilà et puis elle fait le dernier test là de la poule qui est superbe aussi donc j'ai regardé manu j'ai regardé sophie j'ai regardé et ben il y en a d'autres mais je j'ai oublié voilà bon j'ai pas fait de nouvelles découvertes je ne crois pas mais si tel était le cas et que j'avais des coups de coeur je ne manquerai pas de vous le dire voilà voilà pour la lecture et bien alors le pendant des vacances on pourrait se dire mais tu lis beaucoup plus et ben en fait non parce que bah entre le ski des balades voilà ça fait que quelques jours qu'on est arrivé j'audioli beaucoup moins ben oui parce que j'ai pas les trajets en voiture pour le coup donc donc je n'ai pas audio lu quasiment pas la bibliothèque des rêves secrets cachés je sais plus dont je vous avez parlé la dernière fois statu quo j'y ai pas retouché j'ai avancé le portrait de mariage de maggie au farel dont je vous avais parlé la dernière fois et qui est vraiment très très bien qui me plaît énormément je sais pas j'ai lu un tiers voilà qui me plaît énormément je vous avais expliqué on est au 16e siècle mariage forcé pour lucrèce de médicis avec le duc alfonso de ferrare et en fait le le roman se construit par retour en arrière c'est à dire qu'on débute on est dans la on est in medias res c'est à dire qu'on est vraiment dans le feu de l'action elle est mariée et ça fait un an qu'elle est mariée et elle soupçonne son mari de vouloir l'assassiner et elle se demande bien à quelle sauce elle va être mangée c'est qu'elle le dire et en fait par effet de retour en arrière on comprend comment elle est née quel est son caractère comment elle en est arrivé là comment ce mariage s'est organisé contre son gré et c'est très bien écrit c'est pas mal traduit du tout je trouve donc donc voilà je me plaît beaucoup beaucoup dans cette lecture qui n'avance pas très vite enfin qui n'avance pas aussi vite qu'elle a montré en temps normal mais c'est les vacances et je profite de tous les moments donc ça viendra quand ça viendra voilà sachant qu'en plus j'ai été super super ambitieuse mais comme pour tout j'étais partie avec le troisième opus de la trilogie de yann manouk de hero delger donc la mort nomade ok j'ai pas touché évidemment nous avons acheté aussi les aiguilles d'or alors ça ça se passe à la fin du 19e aux états unis à new york et ma dernière fille qui est grande lectrice aussi a très envie de lire en même temps que moi donc de michael mcdowell j'ai pas touché non plus et à mon avis j'aurais pas le temps d'y toucher pendant les vacances et parce que je suis très influençable et que les copines du petit de notre petit groupe de lecture n'arrête pas d'en parler du coup ça m'a mis le haut à la bouche j'ai acheté de inga vesper un long si long après midi voilà donc là ça se passe en californie dans les années 60 aux états unis et ça ça me fait très très envie donc je pense que dès que j'aurai fini portrait de mariage je vais passer sur le vesper voilà et je vous dirai ce que j'en pense d'accord voilà voilà je crois que j'ai fait le tour petit podcast pas petit podcast quasi une heure quoi vous avez le droit d'être parti avant il n'y a aucun problème vous avez le droit d'être resté jusqu'au bout et je vous en félicite surtout avec cette lumière pourrie que nous avons désormais je ne sais même pas si vous me voyez encore si je suis floue je dois avoir beaucoup moins de rides c'est ça l'avantage du truc et et donc si vous êtes arrivé au bout et bien écoutez je vous applaudis déjà non non mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire alors je trouve ça très bien mais si c'est mélanie que j'ai regardé bien évidemment j'espère que tu es resté jusqu'au bout mélanie je me suis mise à jour des podcasts de mélanie parce que j'avais j'étais en retard des deux derniers et là aussi il ya des choses magnifiques sur ces aiguilles et c'est pour ça que je pense à toi mélanie c'est parce que tu disais tu l'étudie aux gens de laisser des petits émojis dans les commentaires si jamais ils sont arrivés jusqu'au bout et je trouve le jeu très rigolo donc je vais voir qui arrive pour laisser moi qu'est ce qu'on a comme émoji tiens et on va en prendre un au hasard c'est ça que je trouve marrant attendez je fais comme si j'écrivais un sms qu'est ce qu'on va prendre j'en prends un au hasard j'en prends un au hasard alors le hasard un truc marrant comme oh une petite pieuvre comme ça attendez je vous la m'avez je peux pas vous la montrer sinon hop voyez vous avez toute la conversation avec mon chéri qui va bien hop une petite pieuvre comme ça vous m'envoyez une petite pieuvre comme ça si vous êtes resté jusqu'au bout je le verrai ceux qui sont pas restés jusqu'au bout je les aime quand même vous en faites pas et en attendant écoutez je sais pas quand je reviens mes problèmes le manque la prochaine fois je serai dans mon chez moi et puis je veux j'espère que vous allez tous bien je vous souhaite de très à oui si c'est ça que je voulais vous dire je avant que vous ne partiez et que vous me laissiez votre petite pieuvre j'ai ça c'est un problème de timing vous savez que j'avais réalisé un test secret pour anna joanna c'était un pull tout en jacquard comment comment dire avec un une inscription nid devant et peur derrière ceux qui s'en souviennent s'en souviennent ça remonte parce que c'est j'ai dû tricoter ça la deadline devait être genre début octobre donc j'ai dû tricoter ça dans cours de l'été ou début septembre et en fait c'est un modèle qui paraît dans son dernier livre qui s'appelle strength of the strength of joy c'est le volume 2 et il nous avait dit qu'il paraissait fin mars donc moi je suis pas partie en disant qu'il sortait enfin qu'elle en parlait là pendant les vacances donc je n'ai pas encore fait mes jolies photos avec donc je vais faire mes jolies photos quand je vais rentrer avec mon joli pull et et je vous comme ça je la prochaine fois ben en fait je le mettrai dans le podcast comme ça vous le verrez parce que c'est vraiment un pull que j'aime énormément et je suis super contente que là le livre sorte et que je puisse vous en parler voilà voilà bah là ce coup-ci j'ai vraiment fait le tour je vous souhaite de passer une très très bonne semaine je sais pas si je reviens une semaine dans 15 jours il n'y a rien de fixé avec moi donc ce sera la surprise vous verrez bien merci pour ce bon moment vous m'avez fait passer parce que chaque fois que je viens tourner en fait je m'éclate je passe un super moment donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout bientôt je vous embrasse abonnez vous